pour ce webinaire sur la consultation et l'utilisation des ressources de radio rurale internationale. Dans cette partie, je donnerai quelques informations de base sur la façon d'explorer les ensembles de ressources pour la radio agricole et comment trouver des informations qui sont utiles pour vous. Si vous avez des questions sur ces sujets, veuillez les poser dans la fenêtre de discussion. Le site Web des ensembles de ressources pour la radio agricole est accessible à partir du lien www.farmradio.fm.fr et cliquez sur l'onglet « Textes radiophoniques ». Pour commencer, nous verrons quels genres de ressources sont disponibles sur le site. Le lien «farmradio.fm.fr » et sous l'onglet « Textes radiophoniques », nous publions nos ensembles de ressources pour la radio agricole plusieurs fois par an. Ces ensembles contiennent des textes radiophoniques présentés sous forme d'interviews ou de feuilletons radiophoniques, ainsi que des fiches documentaires. Les fiches documentaires contiennent des informations agricoles sur des thèmes clés et visent à fournir aux radiodiffuseurs et aux radiodiffuseuses de bonnes connaissances de base sur le sujet abordé. Elles peuvent vous servir pendant l'élaboration de vos émissions ou la préparation d'un interview. Vous trouverez également des guides pratiques pour la radiodiffusion. Ces guides sont destinés à améliorer des compétences particulières en matière de radiodiffusion. Par exemple, l'animation d'une tribune téléphonique ou l'interview d'une ou d'un expert. Nous envoyons les ensembles de ressources par courriel à nos partenaires de radiodiffusion. Nous assemblons aussi ces mêmes ressources dans des ensembles thématiques mensuels. Si vous n'êtes pas un partenaire de radiodiffusion, vous pouvez télécharger et remplir le formulaire d'entente de partenariat à farmradio.fm, puis nous l'envoyer par courriel à radio.farmradio.org afin de commencer à recevoir les ensembles de ressources par courriel. Si vous faites une émission sur un sujet particulier, vous pouvez vous rendre sur le site Web pour chercher des ressources. Ou, si vous cherchez des idées pour un nouveau sujet, vous trouverez beaucoup de textes radiophoniques intéressants ici qui pourraient vous inspirer. Parlons un peu de l'organisation des ressources sur le site Web. Sur le site, les ensembles de ressources sont classés selon la date de publication. Les textes radiophoniques les plus récents, contenus dans l'ensemble 108, se trouvent en haut de la page. Vous pouvez lire le titre et décider si la ressource vous intéresse. Pour ouvrir un texte radiophonique ici, au début de tous les textes radiophoniques présentés sous forme d'interview ou de feuilleton radiophonique, vous verrez une section « Notes au radiodiffuseur ». Ces notes fournissent des informations contextuelles sur le sujet du texte radiophonique et des suggestions sur l'utilisation que vous pouvez en faire. Vous pouvez télécharger une version Word du texte en cliquant sur le lien suivant, ce qui sera pratique si vous souhaitez traduire le texte radiophonique ou l'adapter pour votre auditoire. Le texte radiophonique commence après la section « Notes au radiodiffuseur ». Les locuteurs et les locutrices sont identifiés à gauche et leurs paroles figurent à droite. Au bas du texte radiophonique, vous trouverez parfois des ressources en ligne pour une étude approfondie du sujet. Passons maintenant aux fiches documentaires. Lorsque vous cliquez sur une fiche pour l'ouvrir, vous verrez que le format diffère de celui des textes radiophoniques présentés sous forme de feuilleton et d'interview. Cela est dû au fait que les fiches documentaires et les séries d'enjeux sont des résumés d'informations disponibles sur un sujet particulier. Ils sont rédigés dans un langage clair et de manière à être utile pour les radiodiffuseurs et les radiodiffuseuses. Les fiches documentaires commencent par des informations générales. Pourquoi ce sujet est-il important? Quels sont les points clés? La partie centrale de la fiche documentaire vous donne des détails plus spécifiques sur la culture ou la transformation de denrées particulières ou encore l'utilisation d'une sorte particulière de pratiques agricoles. A la fin des fiches documentaires, vous pouvez trouver plus de sites web pour des recherches et des définitions clés. En observant toute la page, vous verrez en haut à droite de tous les textes radiophoniques et des fiches documentaires une liste d'autres langues dans lesquelles les textes radiophoniques sont disponibles, ainsi qu'une liste d'autres éléments publiés dans l'ensemble de ressources. Un ensemble de ressources à lui seul contient deux ou plusieurs textes radiophoniques sur un seul sujet. Par conséquent, vous pourriez trouver d'autres informations pertinentes pour vous. Nous publions nos textes radiophoniques en anglais et en français et parfois en Swahili, en Amharic ou en Hausa. Les guides pratiques pour les radiodiffuseurs sont aussi disponibles dans les ensembles de ressources. Ce sont des documents de formation. Nous n'en parlerons pas beaucoup aujourd'hui, à part pour dire qu'ils vous donnent des conseils sur des techniques de radiodiffusion particulières. Si vous cherchez un guide pratique pour la radiodiffusion, le moyen le plus facile d'en trouver, c'est de choisir « Guide pratique pour la radiodiffusion » dans la boîte « Type de ressources ». Si vous cliquez ensuite sur « Rechercher », vous verrez une liste de tous les guides pratiques pour la radiodiffusion et vous pourrez choisir celui qui vous intéresse. Parlons maintenant un peu plus de recherche d'un contenu pertinent. Notre objectif principal aujourd'hui est de vous aider à chercher les ressources de Radio Rurale Internationale que vous allez peut-être utiliser pour votre émission agricole. Commençons en regardant un peu plus la barre de recherche de la page principale. Comme je l'ai mentionné, les ressources sont classées en fonction de l'ensemble dans lequel elles ont été publiées. Toutefois, il existe une façon plus pratique de les trouver. En haut de la page se trouve une barre de recherche où vous pouvez faire votre recherche par numéro d'ensemble, catégorie, date, type et enfin langue. Nous explorerons quelques-uns de ces éléments en profondeur, notamment les éléments sujets et types de ressources. Regardons la barre de recherche « Mots clés ». Lorsque vous utilisez cette barre, tapez simplement vos mots clés, puis cliquez sur « Rechercher ». Il est préférable de faire votre recherche à partir de deux ou trois mois à la fois. Par exemple, si vous cherchez des renseignements sur la culture du manioc, vous pourriez simplement inscrire le terme « manioc », puis consulter les résultats pour voir lesquels sont les plus pertinents. Vous pourrez déterminer si le texte parle vraiment de la culture du manioc ou s'il est plus question de maladies de végétaux ou de pratiques post-récolte, par exemple. Les résultats sont classés en fonction de leur date de publication. La ressource située au-dessus de la liste est la plus récente. Mais bien évidemment, cela ne signifie pas qu'elle est la plus pertinente pour votre émission. Vous pouvez déterminer la pertinence en fonction du titre ou en lisant la section « Notes au radiodiffuseur » et l'introduction pour voir de quoi parle le texte radiophonique et s'il est pertinent pour vous. Revenons à la barre de recherche. Si vous cherchez quelque chose d'assez particulier, un bon moyen de le faire est de chercher par mots-clés et par catégories. Par exemple, vous désirez trouver une ressource sur les pratiques après récolte du manioc. Vous pouvez chercher la catégorie « activités après récolte » et saisir le terme « manioc » dans la barre de recherche « mots-clés ». Cliquez sur « rechercher » pour voir les meilleures ressources qui correspondent à ces deux catégories. La recherche par catégories constitue également un moyen formidable d'explorer le nouveau sujet. Si vous effacez le mot-clé de la barre de recherche, vous pouvez sélectionner une catégorie, peut-être « innovation agricole » ou « élevage et agriculture » ou encore « problèmes sociaux » pour voir tout ce que nous avons publié sur un de ces sujets. La catégorie « type » est également pratique si vous voulez tester des formats différents. Très récemment, nous avons publié des interviews, des feuilletons radiophoniques, des guides pratiques pour la radiodiffusion et des fiches documentaires. Mais les plus vieux textes radiophoniques pourraient être des messages publicitaires, des récits ou des émissions présentées par deux animateurs. Alors, par exemple, si vous voulez de l'aide sur la formulation des questions d'interview, vous pourriez choisir « interview ». Sinon, peut-être que vous avez deux animateurs ou animatrices et que vous voulez voir comment ils et elles peuvent interagir pour produire un dialogue intéressant. Cherchez dans la catégorie « émission » présentée par deux animateurs pour voir ce qui s'y trouve. Voici une autre possibilité. Supposons que vous voulez faire une émission sur le manioc et que vous voulez qu'elle soit particulièrement convaincante. Vous pourriez voir s'il existe un feuilleton radiophonique sur le manioc que vous pouvez mettre en scène avec vos collègues ou avec un groupe théâtral communautaire. Changez type pour feuilleton radiophonique. Inscrivez le mot clé « manioc » et cliquez ensuite sur « rechercher ». Vous obtiendrez une longue liste de ressources à consulter. C'est la même chose pour les fiches documentaires. Si vous produisez un épisode sur les maladies du manioc et avez besoin de plus d'informations scientifiques, changez type pour fiches documentaires et inscrivez « manioc » dans la barre de recherche. Cliquez sur « rechercher » et vous verrez plus de ressources dont quelques-unes pourraient vous servir. Vérifiez le titre pour voir s'il traite réellement du sujet sur lequel vous travaillez et qu'il ne le mentionne pas simplement au passage. Vous trouvez des informations agricoles. Pour trouver des informations agricoles, vous devez également consulter les catégories « fiches techniques » et « séries d'enjeux » car elles peuvent aussi fournir des informations agricoles présentées simplement sous un format différent. Enfin, peut-être que vous souhaitez diffuser des messages publicitaires sur un sujet important. Les messages publicitaires sont également appelés « jingle » ou « chansons publicitaires » dans certains pays. Vous pouvez trouver des messages publicitaires en remplaçant « catégories » par « messages publicitaires » et en cliquant sur « rechercher ». J'espère que ce survol rapide des catégories de ressources vous a été utile. Si vous avez des questions, posez-les dans la fenêtre de discussion et nous essayerons d'y répondre. Nous publions toutes nos ressources en anglais et en français et certaines sont disponibles en Swahili, en Amharic ou en Hausa. Pour savoir quelles ressources sont disponibles dans ces langues, vous pouvez modifier la catégorie « langues » mais avant de le faire, n'oubliez pas de remettre tous les choix au menu de base et de vider la barre de recherche. Si vous voulez savoir simplement ce qui est disponible. En Swahili, changez la langue pour le Swahili et parcourez les titres pour voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Nous savons que vous diffusez sûrement dans des langues locales et par conséquent, nous espérons que vous traduisez nos ressources dans la langue dans laquelle vous diffusez. plus tard, je discuterai d'autres façons dont vous pouvez utiliser et adapter ces ressources pour vos émissions. Alors, pour récapituler, à partir du lien farmradio.fm.fr sous l'onglet « Textes radiophoniques », vous pouvez trouver des ensembles de ressources pour la radio agricole qui contiennent des ressources visant à vous aider à réaliser une émission radiophonique, y compris des textes radiophoniques de style feuilleton radiophonique ou des interviews, des fiches documentaires sur des thèmes agricoles et des guides pratiques pour la radiodiffusion qui sont des documents de formation. Ces ressources sont toutes disponibles en anglais et en français et d'autres sont traduites dans d'autres langues. Nous distribuons ces ensembles de ressources par courriel dès leur première publication et nous diffusons certains éléments par la suite dans nos ensembles thématiques mensuels. Toutefois, vous pouvez consulter l'intégralité de la bibliothèque ici si vous cherchez quelque chose de particulier. Vous pouvez effectuer votre recherche par mots-clés, par thèmes, par type de document ou par langue. Si vous cherchez par mots-clés, n'oubliez pas de simplifier vos recherches et de cliquer sur « Rechercher ». Maintenant, discutons des ressources disponibles sur Barzain Info. Celles-ci sont produites plus souvent et peuvent être utiles pour votre émission agricole ou vos bulletins de nouvelles.